Le pilates, perte de poids, vous avez bien plu ? Alors, je réitère. Oui ! Gainage, renforcement, perte du bidon. Ça marche. Alors, je vais expliquer pour les nouvelles. La respiration, tout est basé sur la respiration au pilates. Donc, la respiration au pilates, c'est… On a le bassin qui est rétroversé, les genoux sonifléchis, les hanches basses, en fait, les épaules basses. Et on vient remplir derrière, d'abord le ventre. Ici, on a les côtes flottantes qui s'ouvrent. Ensuite, le haut du corps et les épaules partent en arrière. Voilà, tout est rempli. On bloque et on vide d'abord. Le haut, les côtes flottantes. Le ventre est là en creux. On vide, 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 on vide. Comme si on voulait fermer un pantalon trop petit. Mettre le nombril accroché à la colonne. On vide jusqu'au bout. On bloque et on repart. On remplit le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps. Et on repart. On souffle. Haut. Côte flottante. Et le ventre, là, vraiment. Il faut vraiment que vous ayez conscience que c'est comme si vous serriez, 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 serriez. Et le ventre au maximum, on rentre au maximum, on bloque et on repart. Le ventre, les côtes flottantes. On se redresse. Ici, on a un fil qui tire notre tête vers le plafond. Les épaules basses, la cacheturacite qui s'ouvre au maximum. Ici, presque les omoplates se touchent. Et on repart. On souffle. Les côtes flottantes se rapprochent. Et seulement au final, le ventre. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Voilà. Quand je dis une respiration complète, c'est ça. Allez. On va passer directement au tapis. Donc, vous savez qu'on passe au tapis en actif. Je vous montre. Donc, on est ici. Alors, je me mets à jour pour montrer aux nouvelles. Mais sinon, on inspire. Donc, pareil, le ventre, les côtes flottantes. Le haut du corps. Les bras, bien tendus, en haut. On souffle, on souffle, on baisse les épaules. On inspire devant et on souffle, on s'enroule juste au sol. J'entends, j'entends, j'entends semi-fléchis. Allez. On y va. On inspire. On gonfle, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps, les bras bien au-dessus de la tête. On souffle, on baisse les bras, les épaules. On creuse bien le ventre. On repart devant. On inspire, bras tendus. On gonfle et on souffle. On enroule le menton sur la poitrine, les épaules. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On met les doigts au sol et on inspire, on avance. Vers le, comme un, on s'appelle, comme un gainage. Ok ? On reste ici. On souffle, on va venir monter le pied, poser comme ça, là, sur le côté. On inspire, on repart en gainage. On souffle, on monte l'autre jambe. Et on change comme ça, de chaque côté sur trois respirations. On vient de se créer les pieds. C'est des vachements que vous m'en achetez. Allez, on monte, on souffle, on creuse le ventre, on monte bien le pied. On expire. À l'intérieur. On inspire, on repart en gainage. On souffle, on monte. On inspire, gainage. On souffle, on monte. On inspire, gainage. on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, gainage, on souffle, on pose les genoux, on tire le dos, on inspire, on vient à quatre pattes et on bascule sur le sol. Allez, on va se mettre au tapis, on voyage par état, donc là on est sur le fessier, on met bien le fessier, bien à plat, on attrape le dessus des genoux et on va descendre, donc nous en creusant, un midou, tu peux inspirer en descendant, nous on va souffler. On se grandit ici, la tête est toujours tirée vers le plafond, on a la poitrine sortie, le dos bien droit, les lombaires bien gainés, on est bien haut et on souffle, on creuse le ventre, on descend le plus bas possible, on inspire, on se redresse, on revient bien haut et on remonte. Et une troisième fois. Et on se redresse. On attrape l'arrière des genoux, les genoux, et cette fois on va descendre complètement au sol, en enroulant bien le bas du dos, donc vous vous retenez aux jambes, plutôt que de basculer, je ne veux pas que vous travaillez sur les reins, vous travaillez sur les abdos. Et on vient engouler toute la colonne lombaire sur le tapis et le haut du corps. Et on vérifie qu'on est bien à plat ici, c'est-à-dire qu'on lève le coccyx, on lève les épaules et les lombaires sont bien à plat. Voilà, on vient poser les pieds, pas trop loin du fessier. Je vais en dire ça sinon on ne va pas pouvoir poser la tête. Et ici on va venir faire la respiration profonde avant de l'attaquer le travail des jambes. Donc comme on l'a fait debout, on vient ici. Vous inspirez vraiment en gonflant le ventre. Attention, on ne décolle pas le dos, hein. D'accord, c'est vraiment l'air qui rentre et on gonfle le ventre. Ici on ouvre bien. Cache thoracique, côte flottante. On vient bien poser les épaules. On est au plein d'air. On bloque, on vide en haut. On vide les côtes flottantes. Et on vide le ventre. Et on va nouer une nombril sur le sol rapide. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Quand on a sous-vider l'air, on bloque et on repart. Le ventre. Les côtes flottantes. On inspire à fond le haut du corps. Attention de toujours garder les lombaires sur le tapis. Et quand on a fait le plein d'air, on bloque et on souffle dans l'autre sens. Les poumons. On resserre les côtes flottantes. On peut mettre les mains là. Si vous voulez comme ça, vous sentez ou bien comme ça. Pour savoir où est-ce que vous videz l'air exactement à quel moment. On creuse, on creuse, on vide, on vide, on vide, on vide. La sangle abdominale. Vraiment, le mouvement des abdos, c'est on creuse le ventre pour fermer un pantalon trop petit. Ici, on a la taille basse. On souffle. Et on repart. On inspire. Côtes flottantes. Haut du corps. On bloque. On souffle. On souffle. Le haut. Les côtes flottantes. Et le ventre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On serre les abdos. Et on repart. Allez, dernière respiration profonde. On bloque et on souffle. Et vous creusez. Et vous bloquez. On va venir maintenant travailler avec les jambes. Toujours sur cette respiration-là. Donc, on peut garder une main ici si on veut. On vérifie qu'on a bien les lombaires, bien dans le sol. Pour les anciennes, je vais être un peu redondante. Mais pour les nouvelles, c'est important. J'insiste vraiment que vous ayez toute la sangle lombaire sur le tapis. Pour maîtriser les abdos et les muscles profonds, le coccyx est levé. Les épaules sont légèrement levées pour pouvoir être sûr d'avoir la sangle bien au tapis. On va venir lever les deux jambes à angle droit au niveau des genoux. Et on va, sur l'inspiration, descendre une jambe fléchie. Et on souffle en ouvrant le ventre dans le tapis, en remontant. On inspire, on descend le pied. On souffle, on remonte. Allez, on est parti. Attention à vos lombaires. On inspire, on descend un pied seulement sur l'autre. Si jamais vous êtes là et que vous sentez que ça creuse, vous restez là. Vous ne descendez pas le pied jusqu'en bas. Il ne faut surtout pas que ça creuse. On remonte. On remonte. On remonte. On inspire. On remonte. On inspire. On remonte. On inspire. On remonte. On inspire. Encore une fois de chaque côté. Chaque fois qu'on remonte, on vient nouer le nombril sur la colonne. Et on va maintenant aller ouvrir sur un côté. Donc maintenant, souffle en descendant. Vous devez sentir les muscles internes, les abducteurs qui vont travailler. Parce que si vous ne décollez pas vos lombaires, c'est de la résistance interne avec les obliques au niveau des abdos. Je suis désolée, j'ai soif. Cette fois, je fais du pilates et je respire profondément. Allez, on est parti. On inspire, j'ai deux pieds en angle droit en haut. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les épaules. On souffle, on descend. On laisse bien les lombaires au sol, les deux fesses au sol. On creuse le ventre, on nous le noue. On bloque, on inspire, on remonte. Quand on a rempli et qu'on est en haut, on souffle sur l'autre côté. Vous devez sentir la contraction au niveau de la cuisse interne. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On souffle, on descend sur l'autre côté. On inspire, on remonte. On souffle sur le côté. On inspire, on remonte. On souffle. On remonte. Vous posez deux secondes à dix secondes vos doigts de pied au sol. Vous vérifiez bien vos lombaires et votre coccyx. Tout est bien à plat, les épaules. Si vous avez soif, vous pouvez éberger de haut. On va repartir sur un nouvel exercice. Je vous montre l'exercice. On a à nouveau les jambes qui sont à l'écart. On va maintenant y ajouter les épaules. Ici, on inspire quand on est en haut. C'est inverse au bras. Quand on inspire, on a tendance à ouvrir les bras. Là, je les veux fermer. Donc, on inspire au gonfle, le ventre, les côtes flottant, les poumons. Et on va fermer sur le souffle. Non, pas fermer, pardon. Creuser sur le souffle en ouvrant bras et jambes. Et on inspire cette fois en tendant bras et jambes. Vous devez sentir les muscles du fessier et ici, le dessus des cuisses travaillés. Et en même temps, en fait, quand vous inspirez, vous avez tous les bras qu'on a travaillés lundi. Vous allez les sentir au niveau des épaules. Hop, je me déplace parce que sinon, je vais me prendre le mur. Alors, on reprend la position de base. Lombaire vient au sol. Vous pouvez vérifier en levant les épaules et le poxyce. Vous avez ce fil là qui vous tire le sommet du crâne. Les jambes, elles sont en angle droit au niveau des genoux. Les bras sont en angle droit au niveau des coudes au-dessus de la poitrine. On inspire. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps. On souffle, on ouvre. Toujours en flexion. Attention, le dos bien à plat. On creuse, on creuse, on creuse. On ne touche pas le sol sur les côtés. On inspire, on tend. Poignes de pieds et les doigts. Le tout vers le plafond. Vous devez sortir ici, ça travaille. Les cuisses et le fessier. Et puis les épaules. On souffle, on souffle. On inspire, pardon. On replie, on replie, on replie. Les poumons, le vent, on tourne. On souffle. On referme les coudes et les genoux. On souffle, on creuse bien le ventre. On ouvre le nombril et on repart. On inspire, on tend. Les jambes, les bras, bien vers le plafond. On gonfle le ventre. Les poumons. On bloque. On souffle, on ouvre. Vous êtes gainés partout au niveau des bras, des jambes. Tout est en contraction. On souffle, on creuse le ventre. On inspire, on tend. On remplit bien d'air jusqu'en haut. Au souffle, le haut du corps. Le ventre, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire, une dernière. On tend, maximum. On inspire, on souffle, on creuse, on creuse, on revient fléchis au-dessus du nœud. Et on souffle, on pose, poils de pied. Et bon. Alors, je vais vous en montrer un nouvel exercice qui fait les mêmes, qui se laisse les mêmes muscles. Donc, profond et l'arrière du fessier et le devant des cuisses. Et qui, en même temps, travaillent sur les grands doigts. Donc, ici, on est allongé. On a les jambes qui sont semi-fléchies. On vient l'une après l'autre. Donc, hop, on a les épaules qui sont ouvertes. Ici, on est à l'inspiration. Si vous pouvez mettre les mains au-dessus de la tête, vous mettez les mains au-dessus de la tête. Si ça creuse le dos, je préfère que vous mettiez les mains aux épaules, voire ouvertes vers le bas. Mon ennui, quand vous ouvrez les mains vers le bas, c'est que vous avez tendance à rentrer les épaules. Donc, la position idéale, c'est haut les mains. Alternative, c'est les mains sur les épaules ou bien vers le bas. L'important, c'est que les lombaires soient bien dans le tapis. Donc, ici, on inspire. On tombe le ventre, les côtes flottantes, les épaules. On garde bien les lombaires au sol. Tout est contracté. On va souffler en tendant la jambe et en la descendant le plus qu'on peut. Attention au lobeur, toujours bien à plat. On inspire, on ramène la jambe. On gonfle, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle. On vide, on tend la jambe. On la descend, on creuse. Et on inspire, on la remonte à l'équipe. On est parti. Vérifiez bien votre dos. Et vos bras comme vous pouvez. En l'air ou sur les épaules, ouvert le bas. Et on est parti. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle. On tend une jambe, par exemple la droite, bien pointe vers le plafond. C'est gainé ici, c'est contracté au maximum. Vous devez sortir jusqu'au mollet, jusqu'à la pointe des orteils. On continue de souffler, on descend la jambe. On creuse le ventre. On va accrocher le nombril. On ferme le ventre à l'autre au petit. On descend ce qu'on peut en surveillant ses lombaires. On inspire. On ramène la jambe. On souffle. On tend l'autre jambe. On la descend. À notre maximum. On creuse. On inspire. On ramène. Alors, j'ai oublié de dire, vous faites sur votre respiration. parce que je n'ai pas forcément la même capacité de souffle que vous. Chacun fait à son rythme. L'important, c'est que ce soit sur l'inspiration et le souffle. Onutté. On poo. Onse. On attendance. On 2010. On Athlete. On allez himself, boy. On работает. Allez, la dernière jambe, et on ramène, on souffle, on pose les pieds, on redescend les épaules, on va venir, soit les mains de chaque côté du fessier, soit les mains ouvertes, on va basculer, vous savez, en hauteur, on va lever le fessier. Je suis en train de me demander comment je vais faire l'été, tellement j'ai soif et chaud. Alors, je vous montre l'exercice, on a les pieds proches du fessier, mais pas trop, parce que je veux bien, je veux les lombaires bien au sol. Donc, on va venir ici, engouler, coccyx, sangle lombaire, on lève bien, d'accord, on gaine le fessier, ici, le dessus des cuisses. On a les bras qui sont plaqués contre le sol, ce qui veut dire qu'on appuie contre le sol, on pourrait se lever, vous voyez, en appuyant sur le sol. Sauf que là, l'objectif, ça ne va pas être de lever la poitrine, c'est simplement de prendre appui comme il faut pour bien gainer la sangle lombaire et abdominale. Et on va venir sur le souffle, tendre la jambe, et sur l'inspiration, la mettre sur le côté. On souffle, on l'attend, on inspire sur le côté, on souffle, on l'attend, et après, on reviendra sur l'autre jambe, sans descendre le fessier au sol. Donc, on fait trois mouvements sur trois respirations, sur le côté droit, et trois mouvements sur votre respiration, sur le mouvement gauche, avant de revenir au sol. Alors, on prend un puits, soit de chaque côté, soit en ouverture, on inspire, on monte le bassin, on enroule la colonne, on se positionne bien sur les épaules, fessiers gainés, cuisses contractées, abdos serrés. Donc là, on a fait le plein d'air, on est à bloc, on souffle, on tend la jambe, on inspire, on fait un croisé, on souffle, on revient devant, tendu. On inspire, on croise, on souffle, on souffle, on souffle, on creuse, tendu. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on pose, on souffle, on tendu. On inspire, on inspire, croisé. On souffle tendu, on creuse le ventre, on inspire, on gonfle le ventre, on croise. On souffle tendu, on inspire, on croise. On souffle tendu, on inspire, on croise, on souffle tendu, on inspire, on repose, on souffle, on repose le ventre et on déroule pour bien remettre la lombaire sur le sol et on revient. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui, oui, tout va bien. Bon, super. On va basculer à quatre pattes, donc on va partir d'abord sur un côté. On va venir rouler ici. Si vous pouvez, vous levez le bras bien haut au-dessus de la tête et vous roulez simplement sur le côté. On va d'abord faire les exercices au côté avant de basculer sur le quatre pattes. Donc ici, je pense à Pascal et Annick. Je ne sais pas si concrètement le bras allongé en haut, la tête sur l'épaule, c'est quelque chose que vous savez encore faire. de la tête sur l'épaule. Sinon, vous mettez l'épaule en semi-fléchie et vous mettez la main sur le bras. Ou alors, vous prenez un petit coussin pour ne pas que le cou soit cassé. On vient ici, on a les épaules qui sont l'une au-dessus de l'autre. Les hanches qui sont l'une au-dessus de l'autre. Premier exercice, le genou, la jambe au sol est fléchie pour pouvoir faire un appui. On peut servir de sa main et venir la mettre devant la poitrine pour faire un appui pour être sûr de ne pas basculer en avant ou en arrière. On va venir travailler la jambe du dessus d'abord. Donc, pointe de pied au sol sur l'inspiration et on souffle, on monte, pointe de pied au tapis vers le plafond. Amidou, pour faire le six-pack, je pense que c'est mieux que tu inspires en montant dans la jambe parce que comme ça, quand tu vas inspirer, tu vas contracter ton six-pack et donc, tu vas plutôt les mettre en avant et monter l'intensité au niveau du six-pack. Donc, nous, on souffle en montant. Amidou, tu inspires en montant et tu souffles en descendant et en prenant bien le ventre pour bien travailler aussi tout ce qui est levé. Parce que si on veut mettre le six-pack en avant, il faut aussi travailler levé. Vous êtes prêts ? Prêts ? Go ! On est encore vivants. On inspire en bas. Amidou, il souffle en bas. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Quand on a fait le plein d'air, on souffle, on monte, on contracte, pointe de pied, mollet, cuisse. Le pied monte le plus haut possible et on creux d'ici. On inspire, on redescend, pointe de pied vers le sol. Et on reprend. En fait, vous devez penser à tous ces petits muscles qui se contractent. Allez, un dernier. Et en fait, contrairement à un cardio, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mouvements pour tout de suite sentir que ça chauffe dans le muscle. Et on va venir ici maintenant devant. Donc, on vient fléchir la jambe vers l'épaule en soufflant et on tend la jambe. On souffle en mettant le genou à l'épaule et on inspire, on tend la jambe devant. Ici, tout est flex, le pied, la jambe, la cuisse et vers l'épaule. Et on vient tendre en inspirant. Alors, pour un midiou, tu le fais aussi en soufflant, en montant. Par contre, si tu veux accentuer l'effet, tu montes ici. En même temps que, tu vois, au lieu de rester au sol, tu contractes en montant ton épaule vers ton genou. Et tu souffles en tendant. Et tu montes ici. Parce que tu es obligé de faire les grands bras quand tu montes le haut du corps. Tu n'es pas obligé quand tu le laisses au sol. Alors, on est parti, les filles. Et à midiou, de ton côté, on inspire, on souffle, on monte l'épaule, le genou vers l'épaule, pied fléchi. Ici, c'est la contraction du fessier. On inspire, on tend la jambe devant. Vous devez sentir le mollet, la cuisse, ainsi que la cuisse qui est au sol, qui vous retient. On souffle, on fléchit le tout. On inspire, on tend. On souffle, on fléchit. On inspire, on tend. On souffle, on fléchit. Et on tend la jambe. On va basculer sur l'autre côté. Onondere... Hop ! On s'angelt. c'est juste pour toujours vous voir et on revient sur le premier travail, donc vérifiez que vos hanches sont l'une au-dessus de l'autre les épaules l'une au-dessus de l'autre la tête bien dans le logement, la colonne bien étirée une main devant pour faire trépied et on est parti sur le premier mouvement donc là je ne vais pas dire inspirer, souffler puisque Nino nous fait l'inverse de l'exercice donc simplement faites trois mouvements, partant du sol et en montant le plus haut possible tout est contracté allez, pensez à bien gonfler le ventre le poumon et à tout creuser pour accrocher le nombril quand vous soufflez on tourne on tourne on fait fléchi devant donc on inspire en bas on bouffe on souffle on ramène épaules genoux pied fléchi on inspire on tend devant et puis on tourne on tourne 10 on tourne et puis là on tourne 1 on tourne on tourne tout On bascule sur le ventre, on laisse le dessus des pieds sur le sol, on vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine et on fait un semi-cobra, on inspire, on ne lève que le haut du corps. Vous soufflez, alors au choix, soit vous basculez sur les genoux et vous tirez comme ceci, soit vous basculez sur les pointes de pied et vous montez carrément en gainage. Et on vient poser les genoux pour étirer. Donc là, on a la position quatre pattes, vous avez le droit de boire. Ce n'est pas très chaud chez nous, alors on boit moins. Il faut boire. Et oui, même s'il ne fait pas chaud, la respiration, ça dessèche, la respiration profonde. Mais c'est bien, ça nettoie aussi tous les poumons, etc. Ça réhumidifie, ça se dit ça ? En tout cas, ça humidifie les poumons. Alors, on est ici à quatre pattes. Alors, on va aller étirer les poignets pour ne pas que vous ayez mal. D'abord, un premier mouvement ici. On inspire loin devant. On souffle. Le fessier vers les talons. Le dos droit. On creuse le ventre. On laisse les mains au sol. On laisse le dos droit, ça veut dire qu'on a toujours un fil ici qui tire le haut de notre tête. Vous savez, quand vous êtes complètement comme ça, vous avez le dos qui est arrondi. Là, si vous descendez le dos droit, vous devez sentir l'exercice sur la sangle lombaire et les abdos seront prêts. On souffle. On inspire loin devant. On fléchit les poignets. On laisse les mains bien tendues, les bras bien tendus. C'est vraiment les poignets qui font le travail. On tire. On inspire. On bloque. On souffle. On tire. On tire. On tire sur les épaules. Le dos est droit. Et on repart à l'avant. On creuse bien. Et une dernière. On revient ici au-dessus des épaules au-dessus des mains. On vient planter les doigts de pieds dans le sol. On écarte bien les genoux loin des hanches. Et on vient en gainage. On va venir inspirer sur un bras. Alors, peut-être se mettre sur le coude pour Pascal et Yannick. On souffle. On ramène ici. On inspire sur l'autre bras. On souffle. On ramène. On inspire. On vient lever le fessier. On met la tête entre les épaules. ramener par des petits pieds, par des petits pas comme ça, les pieds vers l'avant, en venant poser les talons au sol. Et quand on a trouvé la bonne position où les pieds sont bien aplatables au sol, on insiste pour faire un joli triangle. Ça s'appelle le chien des tambas avec son corps. On fait un bel angle. Et on fait trois respirations comme ça. Et on repart. Position gainage. Et on refait une respiration ouverte à droite, une respiration ouverte à gauche. Vous êtes prêts ? Alors, vous êtes à quatre pattes. Vous mettez les orteils dans le tapis. On inspire. Gainage. On souffle. On croise le ventre. Position gainage. Stable. On inspire. On ouvre. On se mouche. On creuse. On pose. On pose. On pose le ventre. Position gainage. Stable. On inspire. On ouvre. On ramène. On souffle. On pose le ventre. Position gainage. Stable. On inspire. On fait des petits pas avec les pieds et les jambes pour venir poser les pieds bien aplats. On a un bel équilibre. Les pieds sont bien aplats. On souffle. Et on inspire. Et on fait un beau triangle. On pose le ventre. On pose le ventre. On inspire. On pose. On pose. On inspire. On fléchit les jambes. On se remet. On source. On gainage. On souffle. On expire. On ouvre. On souffle. Genage. On inspire, on fait un petit pas, on souffle, on inspire, on souffle, on fait des petits pas pour faire un joli triant, des petits, des talons dans le sol. Et on fait trois respirations pour faire un beau triant, bien mettre la tête entre les épaules. Ça doit bien tirer dans vos mollets, vos cuisses, votre dos. Et sur une inspiration et un souffle, vous remettez vos pieds et vous revenez en gainage. Vous soufflez bien. Troisième mouvement, on inspire, on souffle, on ramène gainage, on inspire. On souffle, on ramène gainage, on inspire, petit pas, on souffle, on inspire, on souffle, petit pas, des talons dans le sol. Et on fait trois respirations pour faire un beau triant. Et on met la tête entre les bras, les jambes tendues. On inspire, on inspire, on repart. On fait un gainage. On pose les genoux, dessus, des pieds, contre le tapis. On vient étirer le haut du dos, les bras tendus, la tête entre les bras. Et vous pouvez même pousser sur vos doigts pour étirer un peu plus encore. Au niveau des servicules. On va basculer à quatre pattes. On va venir étirer les jambes. Vous vous souvenez du premier mouvement qu'on a fait où on était en gainage et on venait monter la jambe ici, sur le côté. Peut-être comme ça, c'est mieux de vous rendre. Alors là, on va partir de la même façon. Donc, on est plus ou moins à quatre pattes. On a les épaules au-dessus des poignets, les genoux qui sont loin des hanches. On va monter le genou ici, entre les mains. On va mettre le talon au niveau de la hanche. Et on va venir se coucher complètement. Donc, la sangle abdominale sur la cuisse ici. J'exagère, je me mets sur le côté, comme ça vous voyez mieux. Et on vient s'allonger. Alors là, je suis complètement sur le côté, ce n'est pas l'objectif. Hop, on reste droit. On met le talon dans la hanche. Et on vient s'allonger le plus loin possible. Et sur le souffle de votre respiration, vous essayez de gagner quelques millimètres. Donc, l'objectif, c'est de tirer toute la sangle fessière et les lombaires, là. D'ouvrir un petit peu. Toutes les personnes qui ont des soucis discopathiques du bas du dos, là. Eh bien, ça ouvre complètement vos bêtes. Alors, je reprends avec vous. Donc, on est à quatre pattes. On inspire, on monte un genou bien haut. On met le talon sur la hanche. Et sur le souffle, on descend. On écrase bien la sangle lombaire sur la cuisse. Et une fois qu'on a les bras bien loin, on essaie de descendre la tête sur le tapis. On fait trois respirations au sol. Vous venez ici mettre les bras de chaque côté de la tête, les coudes en l'air. On pose un pied, le pied de la jambe tendue, pointe de pied dans le tapis. Et on pousse sur le genou pour tendre la jambe arrière. Ça doit étirer un petit peu plus au niveau de la cuisse. On fait une respiration complète. On pose le genou. On fléchit la jambe arrière. Et avec la main droite, si c'est la jambe gauche, on vient attraper le pied, le talon, ce que l'on peut. Ça glisse avec la crème. On vient se redresser avec le bras opposé. Vous devez sentir que ça s'étire ici, dans la cuisse qui était au sol. Ça glisse trop haut. Ce n'est pas la bonne heure, le pas aux pieds avant au pilote. Ah oui, c'est vrai. Et on se redresse le plus possible. Et avec ça. Il y a des muscles qui ne sont pas assez extensibles chez moi. On vient poser la jambe au sol. On garde les mains de chaque côté du genou tendu. Et on repart sur le plus ou moins quatre pattes, puisque on a les genoux loin derrière les hanches. On inspire, on monte l'autre genou entre les mains. On coince bien le talon sur la hanche. On se grandit sans glade de linal sur la cuisse. On descend. On tend les bras loin devant. Et on essaie de poser le front sur le tapis. On fait trois respirations profondes. On rentre bien le vent. Et on le creuse sur le souffle. On ramène les mains de chaque côté des épaules. On se redresse. On fléchit la jambe arrière. Ah, j'ai oublié de tendre, pardon. Excusez-moi. Quand on est encore tendu comme ça, on pose le pied, la pointe de pied dans le sol et on tend la jambe. Ah oui. Ça, ça vous permet d'assouplir un peu plus la cuisse pour pouvoir l'attraper quand vous vous redressez. On se redresse sur les bras avant. On fléchit la jambe arrière. Et la main opposée au pied, essaie d'attraper le pied, la cheville. Et on se redresse. On va sentir la cuisse qui est tendue d'un panneau derrière qui s'étire jusqu'au thorac. On fait trois respirations. On pose. On ramène les mains de chaque côté du genou. Et on fait glisser la jambe arrière. On revient en position d'un quatre pattes prêt pour faire un gainage. On va venir ici faire glisser la main, par exemple, droite sous le bras gauche. Ici, le coude pivote. On vient fléchir. Et on vient poser la tête sous le bras. Et on tend loin la main, le long du... l'épaule, le bras, la main, le long du sol. Et ici, on pousse sur le coude en haut pour bien étirer l'épaule et bien étirer le dos. Ça fait une vrille avec le dos. Le fessier essaye d'aller vers les talons. Et vous faites trois respirations. On va accentuer l'étirement. Vous allez essayer de tourner la main pour la mettre à plat sur le sol. Donc là, elle était vers le... La paume de main était vers le plafond. Vous essayez de la mettre vers le sol. Et pareil, trois respirations. Pensez au coude qui va vers le haut et le fessier qui va vers le talon. Vous remettez la main pour vers le haut. Vous ramenez. Et vous vous remettez sur le chemin quatre pattes. Et on fait de l'autre côté. Donc, au-dessus de la main. Sur le tapis, on fait glisser. Sur le sol, on vient tendre le bras et poser l'épaule. On lève le coude. On a la tête posée au sol. Et on pousse sur le coude, sur l'épaule. Et en même temps, fessier vers les talons. Vous êtes en train d'étirer toute votre colonne quand vous faites ça. Si vous pouvez, vous mettez votre paume de main vers le sol. Et vous refaites trois respirations. Surveillez le coude parce que quand vous descendez la main vers le sol, il a tendance à descendre. Vous remettez dessus la main sur le sol. Vous vous laissez. Vous rapprochez un peu les genoux pour faire un vrai quatre pattes. Et vous étirez. Donc, vous descendez le fessier vers les talons. Ah, allez, comme j'ai oublié de vous dire. Les pointes de pied fléchis, vous étirez le fessier vers les talons. Vous devez sentir tout le dessous du pied qui s'étire. Et vous tirez vos bras loin, loin, loin devant vous. Vous devez sentir tout votre dos qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Et si vous voulez étirer un peu plus les omoplates, les trapèzes, eh bien, vous mettez vos doigts contre le sol et vous levez les bras tendus. Poussez sur vos doigts. Oui. Faites trois respirations. Donc, la sangle abdominale est sur les cuisses. Si vous poussez bien, si vous inspirez la foule, vous allez sentir les lombaires qui s'étirent. Alors, vous tournez votre tête sur le côté droit ou gauche, peu importe. Vous faites une respiration complète. Vous revenez devant. Vous faites une respiration complète. Et vous partez sur l'autre côté ordonnant la tête. Une respiration complète. Vous revenez au centre. Et on va baisser les épaules. Venir attraper les talons et mettre le dessus du pied sur le tapis. Les bras sont bien tendus. Les épaules descendent au maximum. Vous avez le sommet du crâne qui est étiré vers le mur, en haut au-dessus de vous, en fait. Et le coccyx qui s'étire vers l'autre côté. Faites trois respirations. Alors là, on peut étirer un peu plus les bras, si vous voulez. Vous mettez vos mains l'une contre l'autre, sur votre bas de dos. Et vous étirez les bras le plus loin possible. Vous les tendez, en fait. Et vous étirez. On met les mains à côté des genoux. On remet les pointes de pied dans le tapis. On bascule sur les pieds, bien à plat, accropli. Et on met les mains devant les pieds. On respire bien. Et on bascule tête en avant. Donc, je redis, sans faire de roulade, l'objectif, c'est de tendre les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses, comme si on était plié en deux et qu'on voulait se relever le plié en deux. Une fois qu'on a tendu les bras, les jambes, on fait descendre les bras, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. On fléchit juste une jambe. Et on étire bien lourd. On peut aider en frictionnant les fascias pour éliminer les toxines. On bascule sur l'autre jambe. On rentre à nouveau les deux. On laisse bien le haut du corps descendre. On met les mains au-dessus des genoux. On fléchit le genou. Et on déroule. Et on s'étire le plus haut possible. On se grandit. On peut étirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On fléchit les genoux. On relâche. Et on peut refaire un ou deux moulinées pour remettre de l'énergie. C'est bien celui-là. C'est bien celui-là. C'est pour les nouvelles. Mes nouvelles. Dites-nous tout. Je casse tout. Je fais renverser mon verre. Oui, j'aimerais bien savoir comment ça a été pour que je vous revoie tous. Lulu et Asia. Oui. Ah ben Lulu, elle est partie. Elle n'a peut-être pas la connexion. Asia, dis-moi. Comment ça s'est passé pour toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada